... Ce soir, c'était la soirée des 10 ans de l'IFP. Une occasion de revenir sur ces 10 ans de formation, de mise en réseau, 10 ans de vocation pour ces jeunes qui sont venus à l'IFP. Juste un petit mot, un petit mot de bilan qui sera bref, parce que l'objectif de cette soirée, c'est de vous permettre de vous retrouver, de vous rencontrer et puis de célébrer aussi ces 10 ans parcourus ensemble. C'est effectivement un moment de convivialité, de retrouvailles pour tous ceux qui ont été formés pendant ces 10 années. 250 auditeurs sont venus ce soir pour retrouver aussi des formateurs qui leur ont permis de progresser. Ça a été aussi une occasion de remettre un certain nombre de prix à ceux qui étaient les plus efficaces dans leur engagement, à ceux qui avaient communiqué avec le plus d'innovation, à ceux qui avaient produit des analyses pertinentes. Le vainqueur du prix de l'analyse 2014, c'est Lucas Léger. Le vainqueur du prix de la communication 2014 est les Gavroches. Les Gavroches ont la volonté de faire de la politique dans la rue, en investissant l'espace public, en faisant de la rue un espace de rencontre. Les vainqueurs du prix de recrutement 2014 de l'IFP sont Samuel Laffont et Benjamin Blanchard. Nous avons eu un certain nombre de prix, notamment le prix Razel de la Toile, du nom de Claude Razel et Chantal Razel, qui sont les mécènes qui parrainent ce prix. L'objectif de ce prix, c'est d'encourager les jeunes gens à promouvoir leurs idées sur Internet. Et ceux qui le font avec plus d'entrain, d'efficacité et de résultat, se voient primés et offerts ce prix Razel de la Toile, qui permet de leur remettre aussi 1 000 euros. Réseau, formation, vocation, engagement, ce sont des terrains sur lesquels nous serons toujours à vos côtés. Vous pouvez compter sur nous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada